Alors j'ai pas vu la map, j'ai pas vu la map, ça part sur PS2, incroyable, qui l'eût cru, l'us tu cru, allez c'est parti. Alors je vais te laisser faire un tout petit peu de cast, tandis que je vais faire un tout petit peu de rigi mon cher Sorbexos. Ça marche, alors pour l'instant la Zelda a pas du tout le temps de faire sa vie parce que Captain est sur sa tête. Ah, Zelda qui arrive à retourner en phase 2-neutral. Il joue un perso que Captain connaît beaucoup, Captain va tourner dans la bûche team, évidemment il joue très souvent contre Altec. Ouais, bah oui, ça l'aide un peu. C'est bon, ma régie est terminée. En tout cas, je vois déjà que Captain, c'est un truc que je l'avais déjà vu faire, qu'il a l'air de bien appliquer dans ce match-up aussi, c'est qu'il passe derrière Zelda, il essaie de dash, tout simplement derrière le fanto, pour pouvoir tout simplement éviter la pression de Zelda et pouvoir la grab ou chercher un jab-jab power dunk. Et ça marche pas trop mal pour l'instant, Captain qui réussit à vraiment avoir un bon avantage. Trois stocks à deux, qui pour l'instant baignent la danse. Ouais, pour l'instant c'est vraiment un avantage à Captain. Mais Captain on l'avait déjà vu sur d'anciennes Cornysmash où il a quand même des victoires à son actif, mine de rien. Des top 1, des top 1 à son actif. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, il a sauté dans le set, mais pas comme ça Zenedyte. Il a vraiment sauté le dent. Ah, il a eu la bonne ride. Mais à quel moment tu fais ça ? Jamais. Aucun. Pourquoi ? C'est déconseillé. Attends, mais vous êtes en train de me dire que c'est Tom contre le top 1 Zelda lyonnais ? Ah, c'est déconseillé, c'est un top 1, mais... Ah, il joue contre Altec quand même, genre c'est pas rien quoi. C'est pas personne quand même. Bref. Bon, écoutez, des erreurs. Ecoutez, des erreurs, voilà. Ecoutez, des erreurs, ça arrive. Mais bon, quand même, depuis tout à l'heure, il se prend quand même des petits spectres dans la tronche. Les Power Dug, pardon, les Power Clim qui sont envoyés. On essaie un petit peu de mettre de la pression. Juste chercher une petite approche qu'on va pouvoir trouver là-dessus avec ce type Power Dug qui ne va pas récupérer la stock. Mais Captain qui se met plutôt bien pour l'instant. Qui cherche les bonnes approches face à Zelda. Qui, elle, de son côté, fait très attention à comment elle peut punir les approches. J'ai l'impression que c'est un jeu du chat et de la souris. Vraiment, où t'as Captain qui est le chat. Et t'as Zelda qui est la souris en mode, ah, tu vas pas m'attraper, je te pourris, etc. Mais bon, forcément, quand on se prend un jep jep pour un nink, c'est un peu compliqué. Là, pour le coup, à cette stock, j'ai l'impression que c'était plutôt Captain la souris. Parce qu'il essaie pas vraiment d'approcher le 8. Et oui, il me disait vraiment, c'est toi qui dois venir. Moi, je reste derrière, je reste à distance, encore plus loin que ta distance de fantôme. Mais c'est toi qui dois venir, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Captain Kaleuko. Ah, c'est bon, il a pas sauté dans le side B, c'est bon. Un problème de régler. Oh, cette téléportation. Oh, là, là, là. Il a pas aussi à attendre. Contre Zelda, on a pas le droit de balancer les projectiles impunément, comme ça. Il faut faire attention à sa B, qui parfois, disons-le, peuvent être piffées. Mais c'est efficace quand ça passe. Ça peut être un peu compliqué, en effet. Après, la téléportation, c'est un peu difficile de la réacte face à... un petit peu compliqué mais en tout cas une fois qu'une fois que tu t'es habitué et que tu s'en as juste à chiquer dans prévention et c'est fripigné en tout cas la zelda qui est en difficulté ou le mic a failli être trouvé sur la sur la roll mais zelda a pu pouvoir s'échapper et voilà voilà ouh juste le dent de smash il va passer c'est la signature de captain direct il a vu le il a vu le fantôme c'est glisser derrière elle smash fin de la guerre incroyable la casquette est lancé alors que terry enlève l'eau alors on retourne on va retourner sur sur le chat de ces joueurs un qu'est ce qu'on a comme banne captain qui banne destination finale j'imagine les marques et d'e j'imagine c'est très probablement ce que c'est bien c'est la sion destination ennemis et les deux joueurs aux tontures ps2 voilà on va la même heure commence c'est parti pas de pas d'originalité on s'emmerde dans chaque cas mais vous le rigole bien sûr non c'est pas mal pas je suis trompé c'est pas là c'est celle-là la régie qui est bourré sur les fiches des smash vives au lieu de ps2 allez on va voir c'est celui de va réussir à trouver son adapte à l'adaptation s'il va il va réussir à répondre au rôle intempestif de le captain s'il va bien protéger son dos en tout cas pour l'instant pour l'instant c'est il à cette bique et trouver un captain qui a peut-être un petit peu trop tendance à mettre ses neutrals bien un petit peu partout et parfois baisse sa garde tout cas là c'est zelda qui est de nouveau au stage captain qui en situation de l'extrême qui trouve le spike sur le jump zelda c'était bien trouvé droit à la zone et un avantage assez conséquent qui est pris de la part de capter un avantage assez conséquent parce que mine de rien 74% c'est pas tant que ça vous il a encore il a encore sauté il a failli il a failli la refaire celle là quand même heureusement que c'est vraiment le centre de la light box de du site bd qui touche qui fait très mal le reste vraiment pas grand chose ouais ça aurait été ça aurait été terrible un sinon c'est le cas de l'aider et évidemment on essaie de repousser un très très bon outil à la neutral b de zelda pour repousser les agressions le buster wolf qui est ok juste un buster wolf comme ça et qui va pouvoir passer évidemment la téléportation qui va essayer de repousser on essaye de peut-être de bête un saut avec ce site b qui ne va pas pouvoir fonctionner la rôle il est très très inquiet qui est un peu dangereuse contre contre terry parce que oui tu peux pas rôle contre un contre un terry parce que le personnage se retourne tout seul le personnage se retourne tout seul nous forcément tu te fais avoir en par contre en par cas qu'elle est de la force de sider à un moment faut sauter avant faut arrêter de sauter faut mais pour choisir le bon moment parce que là c'est le troisième que tu fais que tu as fait de prendre quand même un peu compliqué mais c'est ridicule il faut mettre ses lunettes il faut arrêter de penser c'est sa vie qui se les prend tous les jours le port d'un café passait sur la tête de zelda mais encore une fois une nouvelle rôle terry qu'a failli trouver une grosse punish avec ce power geyser pour j'espère qu'il va pas pouvoir passer malheureusement encore une fois pour j'espère on comment ça pourrait j'ai l'impression évidemment il reste trop non par contre pour arrêter après je pense après je pense que c'est pas si une mauvaise idée le power geyser parce que ça couvrir le jump et ça pouvait couvrir le la gade non alors dans les games up normal il me semble évidemment il y aura les pauvres le champion pour un homme à plus de sens à plus de 120% c'est forcément à l'avantage de captain et du coup c'est un 2-0 pour le joueur de la bush team et